On est le 11 décembre, et là, on le sait, vous en avez plein les bras en plus du train-train quotidien. S'ajoute le magasinage des fêtes pour certains, la maison qui se transforme en école. Et j'en passe, mais on va en rajouter une petite couche ce soir. Parce qu'on s'est demandé, est-ce qu'il y a des gestes qu'on devrait poser avant la fin de l'année pour profiter au maximum des outils financiers qui sont à notre disposition? D'ailleurs, pour nous guider là-dedans, c'est le retour de notre collaborateur, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Salut, Jean-Sébastien. Salut, Simon. Jean-Sébastien, on en a déjà parlé à l'émission, les règles qui encadrent les fonds des travailleurs qui ont changé. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on devrait prendre dans les prochains jours? Il y a certains gens qui devront prendre des mesures d'ici à la fin de l'année ou en début d'année, plutôt. En fait, les fonds de solidarité, FPQ, les fonds d'action ont annoncé, en fait, c'est le ministre Gérard qui a annoncé ça. Tous les gens qui ont un revenu supérieur à 112 000 $ n'auront plus le droit au crédit d'impôt. Alors là, sinon, je m'adresse aux gens qui ont ça automatiquement sur leur paye, qui s'en rendent pas compte. Bien, il y aura un mouvement à faire d'ici la fin de l'année ou en début d'année d'arrêter ce prélèvement automatique-là. Parce que, bien, sinon, ils n'auront pas le droit au crédit additionnel de 30 %. Donc, ça vaut beaucoup moins la peine de cotiser dans ce fonds-là si on n'a pas le droit au crédit d'impôt. Parlons santé maintenant ensemble, surtout des frais médicaux. Qu'est-ce que je devrais savoir avant la fin de l'année? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, pour tout ce qui est frais médicaux, on a le droit à des crédits d'impôt pour frais médicaux. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est plus stratégique ici, Simon. C'est que si, exemple, vous aviez un gros traitement, je vais dire, dentaire ou une opération laser pour les yeux en début d'année, en début janvier, mais si c'est possible, je sais qu'on est proche de la fin d'année, mais si vous étiez en mesure de devancer ça, si ça frite dans vos agendas, évidemment, et dans l'agenda de votre professionnel, bien, ça serait probablement plus intéressant de le faire avant la fin de l'année, parce que vous avez le droit d'avoir votre crédit d'impôt là-dessus en mars-avril d'année 2024 au lieu de 2025. Donc, si c'est possible, ça peut être intéressant pour vous de le faire. Je te dis, chez le dentiste, dernièrement, mon assurance qu'il a payé une partie du rendez-vous. Est-ce que je conserve ma facture quand même? Tout à fait, parce que la partie que toi, tu as payée, sinon, a droit au crédit d'impôt, donc tu devrais conserver ça quand même pour te qualifier à ce crédit d'impôt-là. Ça prend un minimum de dépense, mais si tu ne gardes pas tes factures, bien, en fait, c'est garanti que tu n'auras pas le droit à ce crédit-là. Donc, on garde ça dans notre classeur et on conserve ça pour le moment des impôts. Parlons maintenant du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le fameux CELIAP. Si on peut en avoir un, il faut en profiter. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que tu as des conseils pour nous? Oui, bien, le CELIAP, on en a entendu parler toute l'année. Je ne vais pas expliquer le régime en soi. Par contre, si vous êtes admissible, mais vous n'avez pas pris le temps d'ouvrir votre CELIAP, parce que peut-être votre institution financière a donné accès au CELIAP un peu tard dans l'année, vous pourriez l'ouvrir d'ici la fin de l'année. Parce que le 8 000 de droit de cotisation que vous avez, il va s'accumuler seulement si votre compte est ouvert. Donc, un petit mouvement à faire d'ici à la fin de l'année pour, si vous voulez, accumuler cette 8 000 $-là. Sinon aussi, quand on cotise au CELIAP, le REER, on a les 60 premiers jours de l'année pour le faire. Ce qui n'est pas le cas pour le CELIAP, c'est jusqu'au 31 décembre. Mais d'ailleurs, même si je n'ai pas d'argent à mettre dedans ou un petit montage, je ne suis pas capable d'aller chercher le 8 000 $, ce n'est pas grave, on l'ouvre quand même. Oui, absolument. Les institutions financières font la promotion. C'est simplement une ouverture de compte. Il n'y a même pas besoin de déposer un dollar pour être admissible à ce 8 000 $. D'être capable par la suite d'aller mettre davantage, parce qu'on aura accès à ce 8 000 $-là, dans les prochaines années. Autre outil qui est très populaire, Jean-Sébastien, c'est le REER, le fameux Régime enregistré d'épargne-études. Je remercie mes parents d'ailleurs d'avoir contribué à ce fond-là lorsque j'étais plus jeune. Qu'est-ce qu'on fait avant la fin de l'année? Un petit conseil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont déposer de l'argent dans les Régimes enregistrés d'épargne-études en début d'année. C'est super intéressant de le faire. Par contre, un petit conseil, si vous avez les liquidités pour le faire, cotisez en fin d'année. Pourquoi? Parce que vous avez le droit à 30 % minimum de subvention, 20 % provient du gouvernement fédéral et 10 % du gouvernement du Québec. Pour ce qui est du fédéral, il n'y a pas de problème. Il va déposer le 20 % dans votre compte le mois suivant. Par contre, le gouvernement provincial du Québec va le déposer au mois de mai de l'année suivante. Alors, sinon, si on dépose de l'argent en décembre, le mois de mai de l'année suivante, c'est mai 2024. Tandis que si on dépose de l'argent en début janvier, le mai de l'année suivante, c'est mai 2025. Donc, le 10 % du provincial va arriver à cet ordre. Donc, si vous avez la possibilité de cotiser, le mieux, c'est à la fin de l'année. Donc, on le fait lorsque c'est possible de le faire. Puis, certainement qu'il y a des jeunes et des parents qui nous écoutent, des jeunes qui travaillent peut-être. On parle souvent des parents qui mettent de l'argent dans le compte. Mais le jeune qui travaille qui a des sous de côté peut également cotiser dans ce mieux-compte-là. Bien, on le voit souvent. Les gens qui travaillent, qui ont des bons revenus pour les étudiants et l'argent est dans leur compte de banque. Bien, ça pourrait être intéressant de cotiser là-dessus. Ces gens-là vont arriver probablement aux études postsecondaires prochainement. Donc, ça va être intéressant. L'argent va leur revenir en plus d'un 30 % minimum de subvention. Est-ce qu'on le met là ou dans le CILIAP? Bien, en fait, le CILIAP, on ne peut pas oublier qu'il y a 15 ans de durée de vie. Donc, si je suis moins de 18 ans, je n'ai pas le droit de cotiser au CILIAP. Mais disons que j'ai... Donc, ça va l'enlever comme ça. Mais il ne faut pas oublier que le CILIAP a 15 ans de durée de vie. Donc, provoquer l'ouverture rapidement pourra peut-être faire en sorte que je ne pourrais pas l'utiliser tout dépendant de quand j'ai l'intention d'acheter une première propriété. Merci, Jean-Sébastien, pour ces réponses. Toujours fort intéressantes de te parler.